Alors bonjour à tous, nous allons traiter ici un exercice sur la fonction exponentielle de niveau terminal, mais on peut aussi le trouver en maths sup, maths sp, ou dans les différents BTS, DUT, école d'ingénieur. Un exercice assez classique, c'est-à-dire qu'on a une fonction de la variable x, telle que f de x égale ax² plus bx plus c, exponentielle moins x, qui est défini sur r, puisque le domaine de définition de cette fonction, c'est moins l'infini plus l'infini, mais on ne connaît pas abc, il nous manque les coefficients abc. Par contre, on connaît la représentation graphique de cette fonction. Et là, on n'a aucune aide. Il faut, à partir de cette représentation, pouvoir réussir à déterminer abc. Il y a beaucoup d'exercices de ce type, avec des fonctions expo ou logarithme. Alors bon, moi j'ai l'habitude, forcément c'est mon métier, mais je sais exactement où aller, mais pour celui qui ne le sait pas, il faut qu'il s'entraîne énormément sur ce genre d'exercice, afin de maîtriser. Donc ici, on a déjà une première information. Vous voyez, la cour passe par le point de coordonnée 0, 0. Donc il est évident que f de 0 égale 0. C'est déjà une première information, je vais mettre une petite étoile. Alors on va utiliser f de 0 égale à 0, c'est-à-dire a multiplié par 0 au carré, plus b fois 0, plus c, exponentielle de moins 0, d'accord ? J'ai simplement écrit f de 0, j'ai remplacé x par 0, et tout ça, ça doit faire 0. Donc 0 au carré, ça fait 0, b fois 0, tout ça, ça fait 0. Exponentielle, alors il faut savoir que exponentielle de moins 0, ou bien exponentielle de 0, c'est pareil, et ça fait 1. Donc je vais obtenir c fois 1 égale à 0, et donc c est égal à 0. Voilà, j'ai déjà une première information intéressante, c'est que c doit forcément être égal à 0. Donc ici, je vais enlever c, puisque ça vaut 0, et je vais utiliser maintenant une deuxième information. Je vois ici que nous avons une tangente horizontale, donc je peux dire que la pente de la tangente vaut 0 ici. Alors je sais que, de façon générale, f' de x, la fonction dérivée, c'est la pente de la tangente. Moi ici, je suis en 0. Donc f' de 0 correspond, en fait, à la pente de la tangente, ici en 0, puisque je suis en 0. f' de 0 sera égal à 0, puisque ici la tangente est horizontale, il n'y a pas de pente. Et tout à l'heure, on écrira que, éventuellement, f' de 2, la pente de la tangente ici, f' de 2, ça fait aussi 0. Donc, dès qu'il est question de pente, on va utiliser la fonction dérivée. Et l'information, elle sera ici, ça, ça sera double étoile. f' de 0 égale 0. Alors on y va, on va d'abord calculer la fonction dérivée. Donc ici, f est du type u fois b, avec, alors on va mettre ici, on va y aller tout doucement, u, c'est ax² plus bx, et v, c'est exponentiel moins x. Donc, u prime, la dérivée de ax² plus bx, la dérivée de x², c'est 2x, donc ça fait 2x fois a, ça fait 2ax, plus b fois 1. Voilà. Et ici, la dérivée de exponentielle moins x, ça fait moins 1 exponentielle moins x. Rappelez-vous que la dérivée de exponentielle de grand U, c'est u prime exponentielle u. Donc si vous avez moins x ici, la dérivée de moins x, c'est moins 1. C'est pour ça que j'ai mis moins 1. Donc on y va. À partir du moment où la fonction s'écrit u fois v, alors la dérivée, c'est la dérivée, c'est u prime v plus u v prime. J'obtiens donc f prime de x est égal u prime v, donc 2ax plus b exponentielle de moins x, plus u v prime. Alors ici, il y a plus et il y a moins. Donc je vais mettre ici moins 1, ax² plus bx. Donc je n'hésite pas à mettre des parenthèses. ax² plus bx. Donc voici l'expression de la fonction dérivée. Alors on pourrait essayer de factoriser. Alors ce n'est pas nécessaire ici, mais je vais quand même le faire pour bien apprendre à factoriser. Donc on va factoriser par exponentielle de moins x. On fait souvent ça avec la fonction exponentielle. Facteur. Alors il reste ici moins 1 fois ax². Ça fait moins ax². Moins 1 fois bx. Moins bx. Plus 2ax plus b. D'accord ? J'ai juste factorisé. J'ai mis exponentielle moins x devant. Et qu'est-ce qu'il reste ? Il me reste ça fois ça plus ça. Voilà. Bon, je peux le laisser comme ça. Je ne vais pas refactoriser par x ici. D'accord ? Maintenant, je vais utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire le fait que f' de 0 égale 0. f' de 0, c'est la pente de la tangente. Vous voyez bien que la pente est nulle. Nulle. Quand je remplace x par 0, donc ça fait exponentielle de moins 0 facteur de moins a fois 0 carré moins b fois 0 plus 2a fois 0 plus b et tout ça, ça doit faire 0. Alors déjà ici, 0 carré, b fois 0, 2a fois 0, tout ça, ça fait 0. Exponentielle de moins 0, ça fait 1. Et voilà, il me reste 1 fois b égale à 0, c'est-à-dire b est égal à 0. Automatiquement, à partir du moment où la courbe admet cette représentation, b est égal à 0. Donc, je peux ici réécrire la fonction en ne mettant pas ici le terme voilà, b est égal à 0. Maintenant, il me faut trouver une autre une autre information. Je peux utiliser deux informations, soit f prime vous voyez ici, f prime de 2 est égal à 0 puisque ça, c'est la pente de la tangente ici et la pente est bien nulle mais ça me fait utiliser un petit peu cette expression, je peux le faire mais je peux utiliser aussi l'information qui dit que f de 2 est égal à 16 sur e carré. Vous voyez, ce n'est pas pour rien s'ils ont mis ici 16 sur e carré. Alors, on va essayer d'exploiter ça. Donc, f de 2, je remplace x par 2, donc ça fait petit a fois 2 au carré exponentiel de moins 2 doit être égal à 16 sur e 2. Alors, 16 sur e 2, rappelez-vous que l'inverse de e 2 c'est aussi exponentiel moins 2. Si j'ai fait ça, c'est pour ici supprimer exponentiel moins 2. Il me reste 2 au carré, ça fait 4a égale 16 et donc a est égal à 16 sur 4 et donc a est égal à 4. Donc, j'ai complètement déterminé ma fonction exponentielle. Ici, petit a c'est 4 et la fonction s'écrit 4x² exponentielle de moins x. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est très important de mettre un petit pouce bleu aussi pour montrer que vous avez apprécié la vidéo. Pour YouTube, c'est important pour valoriser la vidéo. Donc, voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. à bientôt.